Oui Marie, ce matin l'entraînement sur le cours central qui se trouve juste derrière moi. Nous avons pu croiser la chinoise souriante et détendue. Et pourtant la pression sur ses épaules est énorme, la pression de tout un peuple. En Chine, impossible de ne pas savoir que Lina a l'occasion de devenir la première joueuse du pays et même la première joueuse asiatique à remporter un titre du Grand Chlem. Ces matchs sont diffusés en prime time à la télévision chinoise et regardés par des millions et des millions de téléspectateurs. Je vous propose tout de suite de regarder le sujet concocté par notre correspondant à Pékin, Alain de Chalvron. On ne se lasse pas ici. De cette image de Lina qui porte haut et fort les couleurs de son pays sur le stade de Roland-Garros. Je me sens bien puisque j'ai gagné. Je suis ravie. Et maintenant je vais bien me reposer pour être en forme pour la finale. Les savants spécialistes de la télévision ont beau dire que Lina est tout de même la sixième joueuse mondiale, qu'elle a 29 ans, qu'elle est au top et d'ailleurs qu'elle a déjà été finaliste en Australie, seulement voilà, Melbourne n'est pas Paris. Honnêtement je ne prêtais pas trop attention à ce sport, mais la prochaine fois j'irai à coup sûr en France, ce sera un bon prétexte. C'est que Lina est bien représentative de la Chine nouvelle. Femme mariée, universitaire, diplômée de journalisme et sportive indépendante et non pas une de ses fonctionnaires payées par l'Etat. Elle est avant tout une chinoise. Qu'elle soit fonctionnaire ou pas, je crois qu'elle a la volonté de gagner pour la gloire du pays. Le tennis n'est certes pas le sport favori des Chinois, mais le sport favori des Chinois c'est de voir la Chine gagner.